De toute façon, on est là pour le match. Coup d'envoi. Et première touche gagnée avec Léo Angels. Ça avance bien, avantage pénalité sur un môle écroulé. Il y a un marque, on arrête de voler. On va revenir à la pénalité sur une défense illicite sur le môle. On voit bien la gestuelle de monsieur l'arbitre. Première tentative. Première concrétisation. Mâcon qui rentre de la meilleure des façons dans ce match. Allumement réduit. Du côté de Mâcon. On va assurer la... Ah, non, ils ont perdu le ballon. Malgré le mouvement douche, c'est Vienne qui va se montrer dangereux. Avec Rémi Moléna qui arrive Gaillard. Malorie Pierre qui demande à ses joueurs de se repositionner. On joue avec Steven Giroud. On rejoute les avants avec Smiler. Le solide troisième ligne centre. On écarte à nouveau avec Bourquin qui retrouve Sonnelier. Macron qui a récupéré le ballon, mais qui s'est mis à la faute. Qu'est-ce qui va nous signer ? Or-jeu. Trois points. Allez, lancé au fer. Et bien capté. Allez, Molle, ballon porté. Encore une fois, Mâcon qui aime bien cet exercice. Vienne qui défend. Qui défend, qui défend bien. On voit ici, Pierre Bourquin, là, qui... Avec une défensive, c'est un avantage. C'est sûrement du numéro 2 qui vient un peu sur le côté. Ce qui va donner une balle gratuite. Et... Et... Belle offensive avec l'arrière, Mâconet. Et Coupier à suivre, et... Et c'est magnifique. Coupier à suivre, et c'est magnifique. Au coup d'envoi. Renvoi de 22. Voilà, L'on. On va essayer de joindre ces lignes pour pas prendre de points avant la fin de cette première mi-temps. Côté Mâconet. Pas dommage. En avant. Donc, ballon qui va pouvoir être exploité, parce que je crois qu'il y a un avantage pénalité. Du fait que l'en avant a été repris par un joueur devant. Et ça fait des affaires de Vienne. Les Viennois qui avancent, qui avancent en face des 22 mètres, en face des poteaux. Je pense que ça va... Il y a toujours l'avantage. Monsieur l'arbitre considère qu'il profite. Pas encore. Je crois que... Ils ont bien avancé. Oui, mais les Mâconet avaient mis la main sur le ballon. Et pénalité, cette fois-ci. Voilà. C'est bon pour moi. Allez, on est parti. Allez. Et on a retrouvé le ballon. Je ne sais pas ce qui... Il y a une faute. Donc, bras cassés. On repart sur Vienne. Qui a joué rapidement. La pénalité à la main. Enfin, le bras cassé, pardon. Et ça joue, ça joue. Très bien offensif avec le numéro 13. Avec Pierre Mollard. Et le nouvel avantage, encore pour les Isarois. Qui redouble là-bas. Théo Brunel. On est toujours sur un avantage de pénalité. Jules Porcher qui retrouve Pierre Bourquin. Ouh ! C'est attendu. C'est l'arbitre qui considère que ça ne profite pas. En jeu de position, des Mâconet. Qui va permettre aux Isarois de retenter à nouveau leur chance. On a les trois points de plus. On a l'alignement complet. Là, on a réduit l'alignement. Alors, de la même façon que tout à l'heure, on voit que Vienne a défendu sans aller au contact. Malgré tout, Mâcon a toujours le ballon. Et on est sur un avantage pénalité. Donc, il y a la balle gratuite côté Mâcon. Il va falloir vraiment se bonifier ce ballon. Avec un essai, ce serait la meilleure des façons. On va gratter le ballon au sol de façon illicite. Le ballon qui revient et qui passe entre les poteaux. C'est vrai que la première trajectoire... La mêlée, on sait que c'est assez chronophage, les mêlées. Mais attention à ne pas se brûler les doigts. Donc, voilà, peut-être qu'on va aller chercher... Les tournées ! C'est l'arrivée de l'avantage. Voilà, une pénalité. Il va rappeler les joueurs. Oh là là, un nouveau carton ! Un nouveau carton, ouais. Voilà, et Vienne qui... Qui déjoue complètement sur cette fin de match. C'est une faute en mêlée. Qui est sanctionnée, comme Damien Nevers avait été sanctionné dans cette deuxième mi-temps. Et c'est fini, c'est ce score de 11 à 9. Voilà ce score. Je les mâconnets s'impose. C'est 알